Bonjour à tous, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Cécile Bourg. Cécile Bourg qui est médecin radiologue, qui a créé l'association Cancer Rose. Et on va parler d'Octobre Rose, du débit stage organisé du cancer du sein. Et tout d'abord, Cécile Bourg, j'ai envie de vous poser une question. Qui êtes-vous vraiment et pourquoi vous vous intéressez tant au cancer du sein ? D'accord, je suis radiologue, et donc j'ai 57 ans et ça fait déjà 30 ans que je pratique du dépistage du cancer du sein. Donc quand j'étais jeune radiologue, c'était vraiment pour nous une innovation. Quand ce dépistage est sorti, on pensait que c'était vraiment quelque chose de merveilleux. C'est sorti à quelle époque ? Alors ça a été généralisé en 2004 dans le plan cancer de Jacques Chirac. Et on pensait que c'était vraiment quelque chose pour nous les femmes, un dispositif de santé vraiment adapté. Et donc j'ai commencé vraiment à me jeter dedans avec beaucoup d'enthousiasme. Donc j'avais 30 ans à l'époque. Et donc on recrutait les femmes, on leur expliquait pourquoi ça serait bien, etc. Et ça me pose un problème parce que ça a été généralisé en 2004, alors que déjà des lanceurs d'alerte danois et de la collaboration nordique Cochrane commençaient déjà à dire, attention, il y a un souci. C'est pas aussi, il manque des études. Et en fait, effectivement, les premières études sur lesquelles on a basé les grandes campagnes de dépistage du cancer du sein international étaient effectivement biaisées. Ça, c'est pas un scoop, c'est pas non plus un truc que j'invente. C'est quelque chose qui est reconnu par la communauté scientifique. Il y avait d'énormes biais méthodologiques de ces premiers essais qui ont été le socle des campagnes de dépistage. Et donc, on le voyait, quand on suivait les statistiques nationales, on voyait effectivement ce problème d'une non-réduction de la mortalité de façon attribuable au dépistage et de façon visible. Vous savez, en médecine, quand il y a quelque chose qui marche, ça se voit tout de suite. Quand on a introduit le lavage des mains avant d'accoucher les femmes, la mortalité infantile a chuté drastiquement. Quand on a inventé les antibiotérapies antituberculeuses, on a fermé les sanatoriums. Quand vous voyez quelque chose qui marche en médecine, c'est direct. Là, ça fait 30 ans et on ne voit toujours aucun résultat. La mortalité ne diminue pas. Et on a ce problème, l'invité surprise, le problème des surdiagnostics qui s'envolent, l'incidence de cancer qui s'envole. D'ailleurs, ils le disent, les pouvoirs publics, on a de plus en plus de cas de cancer, oui, mais en contrepartie, on a un peu moins de décès. D'accord. Ok. Ce qui est difficile finalement avec ce sujet, c'est que c'est contre-intuitif. La plupart des gens, à force d'entendre ce message de dépistage, se disent que le dépistage, c'est de la prévention. Ils font un amalgame et ils pensent que du coup, quand on va découvrir un cancer à un stade très précoce, on va pouvoir mieux le traiter et sauver des femmes. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Alors, parce qu'on fait l'amalgame effectivement entre petit, précoce et guérissable. Petit ne veut pas dire précoce, il ne veut pas dire forcément toujours guérissable. Il faut s'imaginer que le cancer du sein, c'est une sorte de melting pot de tout un tas de différents cancers. Le cancer, la taille n'est pas corrélée au temps. Le problème n'est pas de petit ou gros. Le problème est la vélocité des cancers du sein. C'est-à-dire quoi ? La progression ? La progression, la force, la capacité à se développer vite et le potentiel agressif et le potentiel de croissance. Il faut s'imaginer ça comme un grand réservoir ou comme un grand éventail. À une extrémité de l'éventail, vous avez tout un tas de lésions qui ne grandissent pas beaucoup, qui ont un potentiel de croissance très faible, qui restent latents toute une vie et même qui peuvent parfois régresser. Et ces cancers-là ont un temps de séjour très long dans le sein. Donc, plus vous dépistez et plus vous avez une chance de tomber dessus. Et au moment du diagnostic, ils sont petits. Ils sont petits parce qu'ils vont être petits pendant 30 ans. Donc, plus vous dépistez, plus vous avez effectivement une chance de tomber facilement dessus. Donc, on est tout content. On se dit, ah ben oui, on a pris un cancer tout petit. C'est bien, on va le traiter facilement. Donc, on est ravis et tout. Mais ce n'est pas le problème. À l'autre extrémité de l'éventail, vous avez les cancers à fort potentiel de croissance. Et c'est ça, les cancers d'intervalle. C'est ceux-là qu'il faudrait qu'on arrive à rattraper par le dépistage et qu'on ne rattrape pas. Parce qu'ils ont un potentiel de croissance très véloce et très rapide, très fort. Et ils se développent en quelques semaines, en quelques mois. Et ils sont gros au moment du diagnostic. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas gros parce qu'on arrive trop tard. Ils sont gros parce qu'ils se sont développés très vite. Donc, au moment du diagnostic, ils peuvent déjà faire 4 cm. Et vous les ratez parce qu'ils ont un temps de séjour extrêmement court dans le sein. Donc, il faut revoir nos modèles de cancérologie. Donc, petit ne veut pas dire précoce. Et gros ne veut pas dire tardif. Alors moi, j'ai une question du coup. Il y a beaucoup de femmes qui disent avoir été sauvées grâce au dépistage du cancer du sein. Et comment elles peuvent dire ça ? Sur quelle base, en fait, elles s'appuient ? Souvent, elles me disent « Mon médecin m'a dit qu'il m'avait sauvé d'un cancer invasif extrêmement dangereux. » C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que je pense que le corps médical, cela pète un peu. C'est le cancer. Si le cancer est intrinsèquement agressif et qu'il est par son essence même vraiment mortel, il va tuer son hôte quoi qu'on fasse. Même si par un heureux hasard, vous tombez dessus, le cancer qui est triple négatif, qui est difficile à traiter et qui a vocation de tuer son hôte, va le faire. C'est assez cruel à dire. Je ne dis pas l'inverse. C'est cruel à dire, mais c'est la vérité. La balle, elle est dans le camp des traitements. Elle n'est pas dans le camp du dépistage. Ce n'est pas parce que vous… Même ces cancers-là, si par un très heureux hasard, vous souvient tomber dessus, ça ne change rien nos problèmes. Ils sont quand même très… Ils mettent en jeu le pronostic vital et la santé de la femme. Alors, une femme qui pense qu'elle a été sauvée, bon, c'est un peu cruel de lui démolir cette croyance-là, mais elle n'en sait rien. Je n'en sais rien. Le médecin n'en sait rien. Il pense qu'il a sauvé. Mais si ça se trouve, il y a 90% de chances que c'est un cancer qui, de toute façon, ne l'aurait pas tué. Deuxièmement, elle ne sait pas si elle ne va pas avoir un effet potentiellement délétère à long terme. Par exemple, une radiothérapie qui est abusive, qu'on n'aurait pas dû faire puisqu'on est en face d'un surdiagnostic, peut vous donner une coronarite radique à 10, 20, 30 ans après. Et donc, des problèmes cardiaques. Et des problèmes cardiaques ou des ménopause précoces ou des problèmes d'ostéoporose précoces. Si elle pense avoir été sauvée par le dépistage, moi, je veux bien. Mais alors, il faut qu'elle dise merci aux 10 patientes qui, dans le même temps du dépistage, ont été surdiagnostiquées, aux 200 femmes qui, dans le même temps, ont eu des problèmes de fausses alertes et ont été reconvoquées 36 fois avec un stress innommable, et qu'elles disent merci aux quelques cas de femmes qui ont subi un cancer radio-induit à cause d'un dépistage abusif. Donc, le problème, le diagnostic, pour la personne elle-même, pour le médecin, pour le radiologue, il n'y a qu'un diagnostic. En face, on a trouvé, on a fait des investigations, on a trouvé un cancer, c'est un diagnostic de cancer. Le surdiagnostic, l'excédent de cancer, il n'y a que l'épidémiologiste qui s'en rend compte. C'est ça. L'épidémiologiste, il est un peu comme un entomologiste, il surveille des populations soumises à des intensités de dépistage différentes, différentes, et là, il regarde comment se comportent ces populations. Et il voit que dans les populations très dépistées, il y a un excédent de tumeurs qui ont été dépistées pour un taux de mortalité qui reste désespérément stable. Et même qui augmente légèrement, même. Il me semble, l'étude Canet montre même une augmentation de la mortalité des femmes qui dépistent le cancer. Puisqu'on va avoir, effectivement, sur 25 ans, des risques accrus d'autres maladies qui sont des effets secondaires du traitement. Alors, il y a deux études qui montrent ça. Il y a effectivement l'étude récente au Brésil. Donc, ils se sont rendus compte que dans des couches sociales plus favorisées, qui ont un accès médical plus important, où les femmes sont très demandeuses d'un dépistage parfois abusif, et bien, eux, ils ont montré une surmortalité. Il y a une autre étude qu'il a montrée au Danemark. C'était en 2011. Jorgensen qui a montré qu'il y avait 1% de plus de mortalité dans les groupes dépistés, dans les cantons où il y avait le dépistage par rapport au non-dépistage. Et je vais quand même citer une troisième étude qui est aussi récente de 2013 et qui est préoccupante. C'est celle de Michael Baum qui, lui, montre une surmortalité assez importante et assez catastrophique du fait de ces coronarites radiques qui augmentent, qui compromettent le pronostic vital. Alors, quand on en parle ici en France, on nous dit, oui, mais maintenant, on fait une radiothérapie plus légère, plus ciblée. Moi, je veux bien. Notre attitude à Cancéros, c'est de nous baser sur les évidences et sur les études disponibles. Alors, si on me dit qu'on fait des traitements plus légers, je veux bien tout croire. Mais alors, qu'on me les montre, qu'on fasse des études, qu'on nous montre par A plus B, oui, on a moins de mortalité. À ce moment-là, je veux bien le croire. Mais juste nous dire comme ça, en l'air, oui, mais l'étude américaine est nulle parce qu'en France, on fait moins, qu'on nous le montre. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a zéro étude. Il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Finalement, on se base sur des hypothèses et sur quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, en fait, en France. On croit. En France, on croit. On est sur la croyance, on n'est pas sur l'effet scientifique. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors que ça, c'est un réflexe beaucoup plus nordique. Au Danemark, en Norvège, en Suède, ils sont pragmatiques. Ils ont déjà constitué des registres du cancer. Ils ont des registres du cancer avec des recrutements de femmes avant les dépistages. Donc, vous avez des cohortes de femmes qui n'ont jamais été dépistées que vous pouvez comparer avec des cohortes de femmes après le dépistage. Tout ça, en France, on s'est bien gardé de le faire. Au Canada, on a des registres du cancer exhaustifs. Aux États-Unis aussi. En France, non. En France, on vous dit, vous courez en rose. Quand vous mettez en doute les bienfaits du dépistage, vous êtes une criminelle. Mais voilà, c'est le problème du combat entre les turiféraires du rose et puis ceux qui mettent en doute les bienfaits du dépistage. Il est dans l'affectif. Il est dans l'affectif. On n'arrive pas à leur faire comprendre qu'on se base sur des critères scientifiques, des études qui sont réalisées, mais effectivement pas en France. Parce qu'il y en a pas. OK. Alors, du coup, c'est passionnant parce qu'on a l'impression en tant que Français qu'on est très cartésien, entre guillemets. Et finalement, dans le cas du dépistage du cancer du sein, on est purement dans la croyance, même presque religieuse, basée sur de l'affect et un marketing de masse qui dit des choses fausses, scientifiquement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est une véritable cathédrale. C'est l'église de dépistologie. On a des croyances. On croit que ça sauve les vies. On fait un marketing épouvantable. Moi, ça m'a triste. Ça me désole. Parce que quand je vois les filles qui courent en rose ou les femmes qui courent en rose, je pense qu'elles pensent que c'est une bonne action, qu'elles pensent bien faire, que c'est pour la recherche. Il faudrait qu'elles prennent l'habitude de poser les bonnes questions. C'est ça. Tout d'abord, les courses roses, il y en a certaines qui sont de véritables entreprises. Par exemple, la parisienne, ce n'est pas une institution caritative. C'est une entreprise, une vraie entreprise. Donc, il faudrait qu'elles… Alors, nous, on avait fait une petite recherche en 2015. J'avais pris ma calculette. On peut le retrouver sur le site, d'ailleurs, le site Cancer Rose. On tape la parisienne et vous tomberez sur l'article. Il y avait à peine 4 % de l'argent engrangé entre les inscriptions, les dossards, l'achat des goodies, etc. Il y avait à peine 4 % qui étaient reversés à la recherche contre le cancer du sein. Les femmes qui courent en rose doivent quand même pour le moins poser des questions sur la transparence, demander, mais quel est le budget marketing ? Qu'est-ce qui va vraiment à la recherche ? Quelles recherches ? Quelles sont les retombées de ce qu'on a versé, de tout cet argent qu'on a donné ? Souvent, ces courses roses sont alimentées aussi par du bénévolat. Ce sont des filles qui sont bénévoles, qui donnent leur temps, qui donnent leur argent. Et on ne leur donne même pas de retour. On ne sait même pas. Elles ne savent même pas quelle est la part du budget au marketing, quelle est la part du budget à l'équipe, quelle est la part que se mettent les sponsors dans les poches. Tout ça, c'est des questions qu'il faut poser. Ensuite, la recherche. Quelle recherche ? Est-ce que la mortalité par cancer du sein a diminué ? Non. On a beau vous dire oui, mais ça diminue de 20 %, ça ne veut rien dire. Regardez les chiffres sur le CPIDC, sur le site de l'Inserm, vous l'avez, moi j'ai les tableaux, ils sont publiés d'ailleurs aussi sur le site, c'est 11 à 12 000 décès par cancer du sein en France depuis 1996. Les projections de 2015, c'est de nouveau 12 000 cas de décès par cancer du sein. Ça n'alerte personne, on en trouve de plus en plus et on meurt toujours autant. Il y a quand même un problème et on dépiste de plus en plus. C'est une vraie question. Donc les femmes qui courent en rose, moi je n'ai pas de problème avec ça. Si elles pensent que courir avec des t-shirts roses, ça va sauver la vie, moi je ne peux pas aller contre ça. Mais il me semble qu'au-dessus du cœur, on a un cerveau, et les femmes en ont un. Et au lieu de faire appel à des instincts d'achat et de mettre du mercantilisme dessus, je trouve que ça serait bien qu'elles exigent de l'information loyale, qu'elles demandent aux sponsors et aux organisatrices de la parisienne ou de la Vosgienne ou de je ne sais quoi. Mais donnez-nous l'information. Quels sont les tenants et les aboutissants actuellement de nos jours basés sur la science moderne du dépistage ? Donc la collaboration Cochrane, ce groupe de chercheurs indépendants de Nordique qui a tiré la sonnette d'alarme en 2000 déjà. Il y avait aussi un lanceur d'alerte français qui s'appelle Bernard Junot qui a également tiré la sonnette d'alarme mais qu'on a soigneusement fait en sorte de ne pas l'entendre ni de l'écouter puisqu'il a été obligé de démissionner de là où il travaillait. Donc ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est que vous prenez toutes les études disponibles, vous les moulinez et vous analysez, vous rassemblez tous les résultats et ensuite, ils ont fait une projection sur une cohorte de 2000 femmes pour qu'on puisse nous se représenter sur un visuel, ce qu'on appelle un visuel à points, les données brutes parce que les autorités sanitaires ont beau jeu de vous dire il y a tant de pourcents, il y a 20% de réduction de mortalité, 15% de surdiagnostics, ça ne veut rien dire pour les femmes. Par exemple, 20% de réduction de mortalité, ça ne veut pas dire que 20 femmes sur 100 en moins dépistées vont mourir du cancer du sein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que vous prenez une cohorte de 1000 femmes qui ne se font pas dépister, vous trouvez 5 décès par cancer du sein, vous prenez une cohorte de 1000 femmes qui se font dépister, vous trouvez 4 décès par cancer du sein. Quand vous passez de 5 à 4, ça fait 20% de réduction de mortalité en calcul, en mathématiques, même mathématiques modernes. La mortalité spécifique au cancer du sein. Voilà. C'est ça. Relative. C'est la mortalité relative pour exprimer en pourcentage entre deux groupes. Et on regarde la mortalité globale qui est le vrai indicateur intéressant. d'abord, premièrement, en valeur absolue, passer de 5 à 4, ça veut dire une femme. Sur 2000. Donc, les 20%, en vraie vie, ça veut dire une femme de différentiel. C'est tout. Après, effectivement, il y a une donnée qu'on ne considère jamais qui n'est pas du tout étudiée, c'est la mortalité globale. Un, comme je vous disais tout à l'heure, un dispositif qui marche, qui est vraiment efficace, doit être tellement efficace qu'on peut le voir sur la mortalité toutes causes confondues, une diminution. Et là, on peut se dire, ah, la mortalité féminine diminue, youpi, on a gagné. Tout ça, ce n'est pas le cas. Donc, les Cochrane, eux, ils ont fait une étude, donc ils ont fait cette méta-analyse sur 10 ans. Donc, ils ont pris 2000 femmes, non, il y a d'un côté 2000 femmes sans dépistage, et de l'autre côté 2000 femmes avec dépistage. Dans les 2000 femmes sans dépistage, vous trouvez effectivement 5 morts sur 10 ans. Dans les 2000 femmes avec dépistage, du cancer du sein. Du cancer du sein. Voilà, par cancer du sein. Dans les 2000 femmes avec dépistage, vous trouvez 4 morts par cancer du sein. Donc, effectivement, vous voyez le passage de 5 à 4, le différentiel n'est que d'une femme. Mais, la surprise qu'ils ont eue, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, ils ont fait cette étude pour extraire le bienfait du dépistage. L'étude initiale partait de cette expectative-là. Et ils se sont rendus compte l'invité surprise, il y a 10 surdiagnostiques. C'est-à-dire que 10 femmes ont été diagnostiquées en excès pour des lésions qu'on aurait pu laisser tranquilles. Et 200 femmes ont été faussement alertées. C'est-à-dire que ces femmes-là, on leur dit, on pense qu'il y a un cancer et puis il faut qu'elles fassent des IRM, des biopsies, des échographies à distance, des surveillances tous les 2, 3, 4 mois. Et on se rend compte que finalement, on avait fausse route, c'était une fausse alerte. Mais pendant ce temps, la femme, elle a quand même bien eu les miquettes. Et ce que l'étude de Michael Baum suggère, c'est qu'il y a une surmortalité. Donc là, le petit gain d'une femme sauvée grâce au dépistage, vous le perdez. Vous le perdez au bout d'un certain nombre d'années par des effets, des conséquences lourdes des traitements. Et tous les ans, on a des décès, de complications chirurgicales. J'avoue qu'ils deviennent de plus en plus rares. Les complications radiques, les complications... Mais même si on me dit que c'est rare, pour celle qui le subit, c'est 100%. Elle est 100% morte. Ou elle a 100% une coronarite. Ou elle a 100% une embolie pulmonaire. Ou 100% des effets catastrophiques de la chimiothérapie. Donc, il faut au moins... Moi, j'ai pas... Dans notre site, c'est bien ce qu'on explique. J'ai pas de problème s'il y a des femmes qui me disent, moi, je préfère prendre le risque du dépistage parce que peut-être je vais être cette femme sauvée. Peut-être je vais être la femme surdiagnostiquée. Mais peut-être je vais être la femme sauvée. Moi, j'entends ça très bien. Mais au moins qu'elle soit informée. Nous, on veut juste que les femmes soient informées de ça. Qu'elles ne pensent pas. C'est une forme de loterie, mais de loterie qui est négative où les femmes sont perdantes dans cette loterie, dans tous les cas. Ah ben ça, c'est sûr. Que ça soit une loterie, ça, c'est l'évidence même. Vous savez jamais sur quoi vous avez pioché. C'est un petit peu la vidéo sur notre page d'accueil. Explique ça. On a pris un aquarium pour expliquer, avec des perles, on a symbolisé. Et donc, quand la femme va dans le... Une fois qu'elle se soumet au dépistage, elle ne sait pas ce qui va en sortir. Mais une fois qu'elle est dedans, nous, les radiologues ou les histologistes, on voit des images. Donc, une fois que l'image, elle est vue, une fois que j'ai vu un petit cancer, tout petit, il y a 80% de chances que ça soit un surdiagnostique. Plus c'est petit, plus il y a des chances que ça soit un surdiagnostique. Mais je ne peux pas dire ça à la dame. À la dame, je vais dire madame, il y a une image. Et l'histologiste, sous son microscope, il va dire madame, il y a des lésions de cancer dans cette image, dans ce petit prélèvement. Et là, c'est de vous qui t'a peur, donc c'est parti, la machine s'enclenche. C'est fini, c'est fini. La machine s'enclenche. Donc, il y a certains pays où ils font ce qu'on appelle une surveillance active, certains cancers qui sont peu agressifs, qui sont les cancers in situ. C'est une entité à part. Et on sait que le fait de les opérer ou de les suropérer n'a entraîné ni conséquences sur la mortalité par cancer du sein. On n'a pas réussi, même si on les traite avec la même agressivité, on n'a pas réussi à faire baisser le taux de mortalité par cancer du sein invasif. Et surtout, on n'a pas non plus évité le récidive. Alors, rien faire. Une fois que c'est vu, non. Une fois qu'on a vu l'image, en France, nous, on traite tout. Moi, c'est difficile après de dire aux dames, ne faites rien. Je me garde bien de leur dire ça. On a une image et il y a un cancer dedans. Donc, c'est fini. Donc, la réflexion de se soumettre au dépistage ou pas, il faut la faire avant. Non, une fois que vous êtes dans la moulinette, une fois que le vin est tiré, il faut le boire et le plus souvent jusqu'à la lit. Donc, c'est avant qu'il faut se poser la question est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Alors, du coup, pour ces femmes, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font le dépistage parce qu'elles ont entendu toutes ces informations, y compris du gouvernement. Je rappelle que le ministère de la Santé, l'Institut national du cancer encourage vivement les femmes à faire ce dépistage organisé. Qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes qui ont fait un dépistage et chez qui on voit des lésions ? Alors, premièrement, dans l'Institut national du cancer et le ministère, c'est pas de l'information. Ça, c'est de l'incitation. Ça s'appelle de l'incitation. C'est pas de l'information. S'ils ne sont pas capables de dire qu'on a un gros problème de surdiagnostic, de surtraitement, que toutes les études internationales convergent... C'est l'information biaisée. On est d'accord. C'est une information qui ne va pas dans le sens de la science. C'est une information qui va dans l'intérêt de l'industrie du cancer, entre guillemets, mais pas de la science. Non, pas de la science. Non, non, non. Alors, ce qu'il faut dire aux femmes, encore une fois, comme je vous l'expliquais, une fois qu'elles se soumettent au dépistage et qu'on a vu une lésion, qu'on a vu une image, qu'on a vu quelque chose, c'est terminé, c'est plié. Même moi, après, elles me posaient questions, je leur dis, maintenant, vous y allez. Vous allez voir le chirurgien, vous allez voir le radiothérapeute, on va jusqu'au bout. Donc, la démarche, elle est avant. Le choix de se soumettre ou non, il est dans la main des femmes. Il faut qu'elles exigent. Moi, ce que je pense, au lieu de courir en rose, comme ça, elles devraient... Courir, c'est bien. Mais pourquoi courons-nous ? Pourquoi on court ? Le cancer, ils continuent à courir aussi, en même temps. Elles ne se rendent pas compte que le cancer leur court derrière et qu'on leur fait du mal. Il faut qu'elles courent pour exiger des choses, exiger une bonne information loyale parce que la décision, c'est dans leurs mains. Bon sang, nos mères, nos grands-mères ont milité pour que nous ayons le choix de décision et l'appropriation de nos corps. Mais en santé aussi, il faut que ce féminisme-là ne meure pas. En santé aussi, de plus en plus, les femmes demandent à ce qu'on fasse attention en obsétrie, qu'il y ait moins de violence dans la sphère gynécologique. Elles ont raison de nous demander ça, mais les saints, ça en fait partie. Il faut qu'elles aient les mêmes exigences pour la mammographie et qu'elles ne croient pas benoîtement que tout est rose. Il faut qu'elles exigent une information loyale en santé. C'est ce que la concertation citoyenne a demandé. Est-ce que des gens savent qu'il y a eu seulement une concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein ? Je pense que personne se comprend que ça. 80% n'en sait rien. Les dames qui courent en rose n'en savent rien non plus. Deuxièmement, savent-elles seulement que la concertation citoyenne, qui était à la fois citoyenne et scientifique, elle a duré un an, j'y ai participé, des scientifiques ont participé. Elle date de quand ? Elle a été initiée en 2015, elle s'est terminée en juin 2017. Elle a été lancée par madame Marisol Touraine. Le rapport de la concertation date bien d'un an. Il proposait deux scénarios et dans les deux scénarios, il y avait arrêt du dépistage. Personne ne sait ça. Les citoyennes, une fois qu'elles ont été formées, éclairées, qu'il y a eu ce grand processus de concertation, elles ont émis un verdict d'arrêt du dépistage. Donc ça, ça a été mis sous le boisseau. Vous voyez, en France, on est cartésien suffisamment pour avoir des bons diagnostics, on fait des belles concertations, on fait des beaux rapports, on met le doigt dessus, on se dit, oui, il y a un problème, effectivement, le dépistage, il ne marche pas. Le verdict de la concertation, l'issue, c'était ça, il ne marche pas, il faut arrêter ce truc-là. Et puis après, rien ne se passe. Rien ne se passe. On continue. Madame Buzyn est en train de se montrer avec tout le staff ministériel avec des petits rubans roses. Et en dessous, il y a marqué, il faut que les femmes y aillent. Alors que la concertation a demandé qu'on arrête cette incitation-là. Donc on voit un sacré décalage finalement entre la politique actuelle en matière de santé en France et la réalité scientifique. C'est certain. Ah oui, mais là, c'est le grand écart. C'est le grand écart. Donc ça, d'une part, c'est une chose. La deuxième chose qui est révoltante, c'est qu'on se moque des femmes. On se moque d'elles. On se fout d'elles. On part du principe qu'elles sont trop cons pour comprendre, qu'elles ne vont pas y arriver, que ce n'est pas la peine. Non, non. Le plus facile, c'est de les prendre par la main comme des petites filles, les affubler de roses et puis leur dire tu cours, tu te fais, tu vas te faire dépister, tu ne poses pas de questions. C'est ça qui est sous-jacent. C'est de l'infantilisation mélangée avec des belles intentions et l'enfer n'est pas de bonnes intentions. Donc, les femmes ne réfléchissent plus, enfin en tout cas, celles qui sont en rose et elles promeuvent quelque chose qui va contre elles, contre leur santé. Contre elles. Mais je pense qu'on les empêche de réfléchir. Elles ne sont pas plus idiotes. Je pense que si on leur expliquait ça correctement, elles comprendraient très bien. Ces filles-là, elles sont vraiment de bonne volonté. Moi, j'ai discuté avec des femmes. Elles sont vraiment engagées. Elles pensent vraiment bien faire. Mais elles n'ont pas les bonnes informations. Mais elles n'ont pas les bonnes informations. Donc, on les prend pour des billes. C'est ça qui est révélant. Alors que si on les informait, je pense qu'elles continueraient à courir en rose. Mais pourquoi on court en rose ? Il faut se demander pourquoi. Ce pourquoi elles devraient militer, c'est d'avoir l'information qui leur permet, elles, de décider. Et de décider comment ? De décider en connaissance de cause. Après, elles le font ce dépistage. C'est très bien si elles sont convaincues. Elles le font. Mais certaines vous disent non, moi, je trouve que ma balance bénéfice-risque pour moi est négative. Et je ne le fais pas. Mais si elles ne sont pas informées, vas-y, va te faire dépister. Maintenant, certaines femmes, certains professionnels de santé, je pense plus ou moins pour se couvrir, incitent les femmes déjà dès 40 ans à se faire dépister. À 40 ans, il y a une non-recommandation de la Haute Autorité de Santé. Autant à 50 ans, c'est en balotage. Et la Haute Autorité de Santé demande aussi à ce que l'information passe. Mais à 40 ans, c'est une non-recommandation. C'est un scandale. C'est criminel. C'est du charlatanisme. C'est du féminisme. D'inciter des femmes qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun antécédent, qui n'ont pas de signe clinique, qui sont tout à fait normal, saines, qui vivent sainement, d'inciter ces femmes à se soumettre à des mammographies dont l'irradiation est préjudiciable à cet âge-là parce que les seins sont denses, mais c'est une attitude. Mais je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Il y a une non-recommandation à la HHS. Il n'y a rien. Il y a tout qui prouve que c'est délétère dans cette tranche d'âge. La balance bénéficie, elle penche, mais alors vraiment, drastiquement, en faveur des risques. Et on continue, on les a envoyés à se faire balancer des rayons. Mais allô ? Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des conditions pour lesquelles vous dites que la mammographie a son intérêt ? Dans quel cas la mammographie a un intérêt ? Quand les femmes ont un symptôme. Quand elles arrivent avec un symptôme égale consultation. D'accord. La dame qui arrive avec une boule, une rétraction, un mamelon sanglant, des ganglions bizarres qui grossissent, qui ne s'en vont jamais, qui ne bougent pas, une rétraction, une déformation du galbe. Là, c'est sûr qu'il faut consulter. C'est évident. D'accord. Et quand on nous dit que 9 cancers sur 10 guérissent, c'est vrai. Mais même ceux qui ne sont pas dépistés, c'est-à-dire même ceux où les femmes viennent consulter parce qu'elles ont senti quelque chose, celles-là aussi, il y a 9 chances sur 10 de les guérir. Donc, la survie, elle est à 90 %, oui. Même pour les femmes non dépistées, elle est à 90 %, bien sûr. Donc, symptômes, elles viennent et on fait le bilan qu'il faut, bien sûr. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions génétiques, on parle de femmes à risque parfois, celles qui ont les mauvais gènes, notamment le BRCA1 ? Est-ce que celles-là devraient être plus suivies ou pas ? Alors, ça, c'est à la fois un problème médical et un problème philosophique. Le problème médical, c'est effectivement, c'est des femmes à risque. On ne peut quand même pas décemment leur dire, écoutez, allez dans la nature et puis c'est bon et puis vous courbez la tête et puis quand ça vient, ça va. Non, c'est évident que ces femmes-là, il faut les prendre en charge. Elles sont déjà très angoissées, très inquiètes. Il y a toute une histoire familiale abominable, absolument inquiétante. Maintenant, le problème n'est pas réglé sur les modalités. Si ces femmes ont vraiment un gène de mutation qui les prédispose à des facteurs de risque, le problème du rayonnement mammographique, c'est une radiation ionisante, c'est un risque. D'accord. Alors, proposer à des femmes qui sont à risque de faire des mammographies annuelles, qui est un facteur de risque en soi, ne me semble pas frapper du bon sens. Alors, qu'on les surveille de façon, comme le lait sur le feu, avec un bon examen clinique régulier, des échographies, des IRM, d'accord, les mammographies de temps en temps, mais qu'on leur dise à partir de 30 ans, tout de suite, la mammographie annuelle, là, je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse aux modalités, aux modalités de surveillance. D'accord. Le deuxième problème, il est vraiment philosophique. Moi, j'en vois beaucoup, puisque la scénologie est quand même en activité première. Il y a des dames, des jeunes femmes qui me disent « Mais moi, j'ai 30 ans, j'ai envie de fonder une famille, j'ai une carrière, je veux avoir des enfants, donc je ne veux pas entendre parler de ça, je verrai bien, je veux vivre d'abord. » Et ça aussi, il faut l'entendre. Il faut arrêter de dire à ces femmes « Mais vous êtes irresponsable, vous êtes folle. » On peut comprendre que des dames qui sont comme ça examinées tous les six mois, il arrive un moment, ce n'est pas insupportable, ce n'est pas vivable. À 30 ans, vous avez d'autres objectifs. Donc, je pense que là aussi, c'est un problème de décision personnelle. On ne peut pas incriminer ni les unes ni les autres. Celles qui sont inquiètes et qui veulent avoir une surveillance accrue, il faut leur donner les bonnes modalités. Elles aussi, il faut les prendre en charge, il faut les informer, il faut les désangoisser. Et celles qui ne veulent pas, qui m'expliquent « Moi, je ne peux plus supporter ça. » Il faut les entendre aussi. Là, c'est autre chose. C'est des problèmes où je vais moins m'exprimer. Moi, ce pour quoi je milite, c'est qu'on arrête d'inciter des femmes qui n'ont pas un sur-risque de cancer du sein qu'on les incite à aller dans un dépistage sans les informer. Ça, c'est mon cheval de bataille. Ok. Et j'ai une question du coup plus personnelle. Comment vous vivez ça, vous, en tant que radiologue, qui, du coup, fait des mammographies de manière régulière, qui fait partie même d'un groupe de professionnels ? Comment vous vivez ça, vous, en tant que radiologue, ce combat qui, quelque part, va à l'encontre de votre activité ? Très mal. Je ne le vis pas bien. Je ne le vis pas bien, mais je crois que je le vivrais encore plus mal si je n'étais pas dans cette action de volonté d'informer. Le problème, c'est qu'effectivement, je suis en conflit d'intérêts du fait d'être radiologue. Alors, je suis sortie de la deuxième lecture. Je ne suis plus dans les groupes de deuxième lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les gens qui nous regardent ? Alors, quand vous faites un dépistage, il y a une première lecture. C'est le radiologue qui est au cabinet. Il lit votre mammographie et il envoie votre dossier après à la structure départementale de dépistage, qui pilote le dépistage. Et là, pour y être allé assez souvent, vous y allez, vous avez une matinée où vous avez 60 mammographies à relire à l'aveugle. Donc, vous affichez les trucs, vous regardez. Si c'est négatif, vous couchez en négatif. Si il vous semble qu'il y a une lésion, vous la mettez en positif. Alors, le truc qu'il faut que les dames sachent, c'est que quand leur dossier revient positif, qu'elles sont reconvoquées à l'issue de la deuxième lecture, ce n'est pas parce qu'elles ont un cancer. C'est juste parce que le radiologue a eu un doute. Et des doutes, on en a souvent. Plus on veut dépister les petites images. Donc, plus les images sont petites, moins elles sont typiques. Et moins elles sont typiques, plus vous la regardez à la loupe. Et plus vous la regardez à la loupe, plus vous commencez à avoir des appréhensions. Et vous vous dites, en tant que deuxième lecteur, je l'ai pratiqué, plutôt que de laisser passer un truc, je vais le mettre en positif. Donc, la dame, elle est reconvoquée. Dans la deuxième lecture, elle augmente de façon épouvantable les fausses alertes. Donc, ça, c'est déjà un problème. Donc, moi, je ne pouvais plus… Vraiment, je n'y arrivais plus. Ça me tétanisait. J'étais devant mes radios. Je me disais, purée… Derrière, il faut se dire qu'il y a quand même quelqu'un. Il y a une femme qui va recevoir ça. Madame, votre deuxième lecture est positive. Elles croient toutes qu'elles ont un cancer, toutes. Elles ne comprennent pas ce problème-là. Donc, moi, j'ai démissionné de la deuxième lecture parce que ça me posait vraiment ce souci-là. La première lecture, c'est le fait de faire du dépistage au cabinet. Et donc, le souci, c'est que je ne peux pas refuser de faire le dépistage. Déjà, je ne peux pas refuser parce que c'est offert aux femmes. Elles ont le droit de le faire. Donc, je ne peux pas arriver, moi, avec mon étendard anti-dépistage. Ce n'est pas éthique du tout. Je n'ai pas le droit. C'est complètement antidontologique. Et deuxièmement, je m'étais renseignée si je ne pouvais faire que de la mammographie de diagnostic, c'est-à-dire accueillir les dames qui viennent avec une plainte. Avec des symptômes. Avec des symptômes. Ce n'est pas possible non plus. On a un contrat avec la caisse. C'est un contrat moral. C'est-à-dire que nous devons faire… Si nous avons une activité scénologique, elle n'est pas réservée qu'aux diagnostics. Et nous devons également… Nous sommes censés faire du dépistage. Donc, je ne peux pas. Donc, ce que j'essaye de faire… On vous interdit de faire du diagnostic si vous ne faites pas de dépistage. Je ne peux pas séparer. Oui, je ne peux pas séparer mon activité. Je ne peux pas dire, non, moi, j'arrête de prendre les dépistages. Là, c'est déjà déontologiquement. Mais c'est vrai que dans le fond, ce n'est pas déontologique. Je ne peux pas dire à une femme qui arrive avec sa convocation et qui me dit, mais moi, je veux le faire. Je suis informée. J'ai toutes les informations. J'entends bien ce que vous me dites, mais je veux le faire. Je suis moi pour dire à cette dame, mais non, vous avez tort. Là, j'outrepasse clairement mes fonctions. Même moralement, je n'ai aucun droit de dire ça. Si elle me dit, oui, oui, j'entends ce que vous me dites, mais je veux le faire, ça s'arrête là, je fais. Elle est à droit. Je ne peux pas commencer à lui dire, à lui refuser un dispositif de santé. C'est impossible. Est-ce que vous avez tenté, dans le cadre de l'association Cancer Rose, d'informer les autorités par rapport à cette erreur scientifique patente par rapport au dépistage du cancer du sein et quels ont été les retours ? Oui, on a essayé d'en avoir des contacts. Il y a eu des échanges de lettres, même avec la structure départementale, avec l'Institut national du cancer. On a eu des échanges. Bon, après, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds. Je pense qu'en face, j'avais même été reçue par des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires au ministère de la Santé qui m'ont vraiment bien entendu et tout. Et puis, à la fin, il y en a eu une qui m'a dit, oui, mais nous, on croit que ça marche quand même. Ah oui, c'est vraiment la croyance. C'est vraiment la religion. Oui, c'est une croyance. C'est comme vous pouvez expliquer par la science que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil. C'est bien ça. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais non, elle est plate et on n'a jamais marché sur la Lune. C'est un fake. Donc, vous pouvez toujours expliquer avec des tas de preuves scientifiques, vous aurez toujours des millions de gens qui croient. Du coup, ce qui est catastrophique, c'est que là, il y a une vraie grosse inversion de situation. C'est que les fake news viennent du ministère de la Santé et du gouvernement. C'est ça qui est assez catastrophique ? Disons, fake news, c'est un peu dur. Fake news, c'est vraiment la fausse information. L'information qui est transmise, il faut que les femmes fassent le dépistage. Elle n'est pas donnée. Pour moi, ce ne sont même pas des faits. Ce sont des informations qui sont obsolètes. Ces histoires de 20% de réduction de mortalité, c'est obsolète. Il faut arrêter avec ce message-là. Premièrement, il est faux. Deuxièmement, il ne veut rien dire. C'est une fausse présentation des choses. Après, le surdiagnostic, il commence doucement à en parler et à le reconnaître parce qu'on a vraiment poussé. Mais il est minimisé. Les chiffres qu'ils annoncent, 10% de surdiagnostic, c'est faux. On en est à 40 maintenant. Les dernières études scientifiques, on en est à 40. C'est presque un cancer détecté sur deux qui est un cancer, qui est un diagnostic inutile. Donc, c'est quand même pas… L'information, elle est plutôt… Ils essayent de la donner, mais au compte-gouttes, mais pas trop pour ne pas effrayer. Le surtraitement, il n'est même pas abordé. Vous regardez le site de l'Inca, il y a un encart. Il y a marqué surdiagnostic, surtraitement. Moi, je n'ai pas trouvé une ligne pour expliquer le surtraitement. Le surtraitement, il faut quand même expliquer ce que c'est. Ça chamboule la vie. C'est le traitement du cancer du sein. Quand on vous dit qu'il est allégé, moi, quand je vois les femmes qui sont traitées, je ne sais pas où il est allégé. Ménopause précoce, des problèmes d'ostéoporose, des problèmes cardiovasculaires, des séquelles… Non, attendez. Les traitements légers… De toute façon, l'enjeu n'est pas de proposer aux femmes un traitement plus léger par rapport à un traitement lourd. L'enjeu, c'est de ficher la paix aux femmes qui n'ont pas besoin d'être traitées. C'est de donner zéro, zéro traitement à quelqu'un qui n'aurait jamais dû être dépisté. Exactement. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, fake news, c'est peut-être un peu dur, mais information biaisée et incomplète, oui, alors ça, ça claire moi. Là, j'accuse les autorités. Avec toutes les études scientifiques dont on dispose, oui. C'est vraiment une accusation que je fais. L'information est délibérément biaisée et elle est incomplète. Et elle est déloyale. Et elle est déloyale. C'est pas normal. C'est ce qu'il y a. Et comment a-t-on ce problème-là en France plus peut-être que dans d'autres pays ? Alors, je pense peut-être que dans les pays du Nord, ils sont un peu plus pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils acceptent l'erreur. D'ailleurs, la médecine, c'est comme ça. La médecine, c'est pour ça que c'est un art. Ce n'est pas marqué dans le marbre. Jamais rien n'est marqué dans le marbre. Les certitudes d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Donc, je pense que dans les pays nordiques, ça avance plus vite. Les mises en doute avancent plus vite parce que, je ne sais pas, ils acceptent plus facilement. Ici, je pense qu'il y a un problème d'amour propre. Je pense qu'une fois que les autorités scientifiques ont tellement incité pendant 30 années en disant que c'est super, que ça marche, peut-être que pour certains leaders d'opinion, c'est un petit peu difficile de faire volte-face et de dire, non, c'est gouré, pardon. Non, le discours n'est pas aussi clair que ça. Et peut-être qu'ils n'y parlent vraiment. Je ne sais pas. Il faudrait demander à des gens comme ça, des leaders d'opinion qui n'arrêtent pas de nous dire qu'entre vent et marée, qui viennent à la télé et qui nous disent que ça marche. Mais il faudrait vraiment poser la question. Cette année, c'est Christina Cordoula. Je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir répondre parce que je pense que sa formation scientifique est très, très faible. Donc là aussi, vous voyez, regardez, j'ai rien, cette dame, elle est très bien. Mais moi, est-ce que je vais commencer à aller sur un podium et à vous expliquer comment on marche et comment on défile ? Non, je veux dire, chacun son boulot. Je ne commence pas à marcher sur ses plates-bandes en lui expliquant les arcs de la mode à laquelle je ne connais rien. Donc, madame Christina Cordoula, elle est aussi pleine de mes intentions. Mais pourquoi elle s'engage dans un truc dont elle ne connaît rien ? Donc, elle aussi, si on pouvait avoir un dialogue et puis lui expliquer qu'il faut modérer le discours, ça serait vraiment… Vraiment, je pense que c'est un problème d'utilité. On va essayer, on va lancer une demande comme ça. On va voir s'il y a un retour. Demandez aux stars qui s'engagent pour le dépistage. Demandez-leur si elles ne voudraient pas se former. Je suis à leur disposition pour donner une formation équilibrée. Je ne leur dis pas de ne pas aller au dépistage. Je leur dis que si elles veulent y aller, qu'elles s'informent sur les tenants et les aboutissants. Et que maintenant, avec les données actuelles de la science, les risques prédominent par rapport aux avantages. On ne peut plus dire aux femmes qu'il y a des avantages. Non. Les risques sont comptablement prédominants par rapport à l'avantage. C'est un fait. J'en suis désolée. J'en suis la première désolée. Mais c'est comme ça. C'est cruel de le dire. Mais c'est comme ça. On ne peut pas continuer à mentir indéfiniment aux gens. L'ère moderne de la médecine, ce n'est plus la médecine paternaliste. On ne peut plus comme ça dire aux gens, fais ceci, fais cela. Non. Maintenant, les gens sont informés. Donc, on est obligé, nous, les médecins, de composer avec ça. Il y a Internet. Ils ont droit à l'information. Ils ont droit quand même. C'est leur santé à eux. Donc, il faut que nous, les professionnels de santé, nous changions notre fusil d'épaule et qu'on arrive à faire l'information loyale et honnête aux gens. C'est le moins. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, pour votre courage. Parce que vu votre situation de radiologue, je comprends que ce n'est pas du tout dans votre intérêt personnel, financier même, que de dire que le dépistage est un problème, le dépistage du cancer du sein organisé, quand il n'y a pas de symptômes. Oui. Et donc, c'est une position qui est malheureusement aujourd'hui minoritaire. Vous faites partie des trop rares médecins et radiologues qui s'appuisent sur l'effet scientifique, sur la santé, sur l'épidémiologie. Et malheureusement, aujourd'hui, on est encore dans une société où la croyance prédomine. Elle est relayée par les plus hautes autorités et je trouve que c'est assez catastrophique. J'espère que les choses vont changer. En tout cas, l'appel est lancé. L'information, on l'a fait passer. Et merci beaucoup, Cécile Bourg. Et plus d'informations peut-être sur votre site, donc cancersciterose.fr. C'est bien ça ? Voilà. Elles en font ce qu'elles veulent. C'est une information. Elles l'apprennent, elles ne l'apprennent pas. Ça m'est égal, mais elle est disponible librement. Et je mettrai sous la vidéo des liens vers les publications scientifiques qu'on a citées pendant notre échange afin que les personnes qui acceptent de lire La Vraie Science, c'est en anglais, ce n'est pas forcément hyper facile d'accès. Mais on les décode. On les décode, nous, les études. Dans la rubrique études, on a synthétisé, on a traduit les études en français. Et puis, il y a aussi ce fameux diagramme qui montre très bien l'intérêt ou pas du dépistage sur une corde de 2000 femmes. Il est sur la page d'accueil. Il est sur la page d'accueil. Tout y est. Merci beaucoup, Cécile Bourg. Et puis, à bientôt. C'est à vous de m'avoir vu. On continue avec ce message et on ne s'arrête pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada